Bonjour à tous, de lundi à ce jeudi, rien qu'entre Kotonou et Aboum et Kalavi, environ six cas d'accident entre les deux villes avec des bilans divers dont des pertes en vies humaines. Hier, une autre autorité en était victime, cette fois-ci dans les environs de la ville de Dassa, dans le centre du Benham. La multiplication des cas d'accident ces derniers temps a un sujet à inquiéter. Actu Maté a fait son premier élément de discussion pour examiner ce qu'il est possible de faire à côté de la sensibilisation, mais aussi des menaces de la police républicaine. Nos débats, c'est dans un instant. Notre deuxième sujet portera sur le déplacement d'un ministre du gouvernement à Malenville pour constater l'effectivité ou non de l'ouverture des frontières à côté Benin. On fera le point tout à l'heure avec les journaux qui abordent le sujet également. Ce sera au rendez-vous de la rue des journaux. Notre invité ce matin, c'est Robert Akron-Bessy, président de l'association La Voix de consommateurs. Avec lui, nous discutons du nouveau projet de solidarité qu'il a initié au profit des consommateurs en faiblesse de pouvoir d'achat. Il nous dira de quoi est-ce que cela retourne et ce sera dans un instant. Bienvenue sur l'actu Maté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Institutionnelle, Technique et Financière Passons maintenant à Matin Libre, 34 ans après la conférence nationale, Batocote dénonce le recul des libertés sous Patrice Talon. Personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui, a insisté celui qui a présidé entre temps la Cour suprême au Bénin. L'informateur critique de la gestion de Patrice Talon, Boniaï, disqualifié, a titré le journal. L'autre quotidien examen de la proposition de loi de révision d'Assane Seyibou, un soutien massif des BR et UPR, malgré les réticences des LD, le point avec l'autre quotidien. Ce matin, la tribune de la capitale, après le passage à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les membres du CCIC reçus en audience par l'ambassadeur du Nigeria après le Bénin. La révision de la Constitution au Parlement, nous sommes avec le Telegram, la proposition de loi d'Assane Seyibou adoptée en commission. Nous rappellons donc le Telegram ce matin, décryptage Info, commerce intra-africain en 2022. Le Nigeria, premier partenaire à l'exportation du Bénin, avec 72,8% Gastiani Info, Bénin Niger, paranoïa ou crise d'un air. En tout cas, le journal propose sa réflexion ce matin. Dabarou, malgré la levée des sanctions par la CEDUAO, c'est toujours le statu quo au niveau de la frontière Bénin-Nigère. On fera le point tout à l'heure dans notre discussion. Le Maté-Malinville, non. Levé des barrières nigériennes à la frontière de Gaïa, des membres du gouvernement de Talon font le constat. Sur la situation. Puis, l'affiche du jour commune du Grand Okoué. Le gouvernement veut réorganiser la filière d'exploitation de sable par dragage. Assemblée nationale, la nouvelle législature donne d'autres bénins d'une loi pour encadrer le taux d'intérêt légal. Passons voir maintenant. L'investigateur bénin y a eu disqualifié pour blâmer la gouvernance de Patrice Talon. En tout cas, c'est l'avis d'un certain distal à Moussoum. L'événement du jour à Rennes. De la diffusion analogique au Bénin, le gouvernement adopte le schéma national de basculement vers la TNT. Nous sommes avec les quatre vérités. Les gestions au sommet de l'État. Boniaï, disqualifié pour blâmer la gouvernance de Patrice Talon décidément. Entre les quotidiens. Ce titre. Un formaté mise à la retraite forcée de forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui bloque la publication de la liste des forces armées béninoises? Nous sommes de retour à la lune de Fraternité pour la deuxième lecture. Ouverture de la frontière bénin y a trois ministres font l'état des lieux. Une bonne démarche, en tout cas de l'avis de Fraternité, mais des attentes légitimes de population. A noter le quotidien qui paraît à Ménonten. Arrêt progressif de la télévision nationale analogique. De la télévision analogique à partir du 1er avril 2024. Le Béné sans racines de la TNT, une transition bien réussie de l'avis du journal à la Fraternité. Et puis, échange entre l'arrêt et les associations de consommateurs. Une collaboration pour une meilleure qualité du service de l'électricité. Un dernier titre pour boucler. Un filet d'exploitation de sable par dragage dans le Grand Okoué. Des recommandations après la mission de réorganisation institutionnelle, technique et financière. Voilà, c'est donc la une des journaux de ce matin. Comme à notre habitude, on ne va pas vous proposer ce matin de faire un voyage à travers les pages de Fraternité. Parce que justement, il y a beaucoup de sujets assez intéressants déjà. Avec cette analyse de la descente de trois ministres du gouvernement de Patrice Talon à Malenville. pour constater la situation à peu près une semaine après la décision de la CEDEAO qui a suspendu en partie les sanctions contre notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Qu'est-ce que ça donne sur place ? Fraternité vous propose quelques analyses de la situation avec l'avis. Je dois dire, des acteurs directs concernés par cette crise qui a perduré entre le Niger et la CEDEAO depuis le 26 juillet dernier au lendemain. Donc, du coup d'état qui a déposé Mohamed Bazoum qui a définitivement perdu visiblement le pouvoir. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid Dede. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bonjour à tous. Eh bien, on connaît désormais les causes des coupures de courant électrique observées dans la ville de Cotonou et d'Abo-Mekalavi lors d'une conférence de presse qu'il a animé mardi. Le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines que vous avez à l'image a expliqué les dessous de cette situation. Il annonce par ailleurs la mesure prise pour pallier à cette situation en notera et on entendra les détails tout à l'heure. Peu plus plusieurs jours, il est observé sous le tronçon Abo-Mekalavi-Cotonou une recrudescence de cas d'accident de circulation. La situation a inquiété la rédaction de Canal 3 Béné qui a envoyé une équipe de reporters sur les lieux pour inquiéter sur ce fait. Qu'est-ce qui est la base de ce cas d'accident ? Restez avec nous pour suivre un peu les détails, les analyses, les avis des gens consultés par la rédaction de Canal 3 Béné. Et après, justement, le bulletin, on aura rendez-vous avec nos instants en débat. Le sujet sera aussi au cœur de nos discussions. En tirant deux mots, les débatteurs porteront leur analyse sur la situation. Voici le bulletin en attendant.